Le rêve La découverte monumentale de Freud a été le déchiffrage de la langue des rêves. En effet, il s'apercevait que derrière cet imaginaire figuré qui diffuse ses lumières dans la détente totale que produit le sommeil, derrière ce film hypnotique qu'un bout de conscience endormi suit et joue sur une scène créée de toutes pièces, derrière l'émergence hallucinatoire de notre monde intérieur, se cachaient plusieurs strates de sens issues des profondeurs de notre âme. Le rêve que la rationalité technocratique reléguait au rang d'une absurdité dénuée de sens s'est vu brutalement relever au rang primordial que lui conférait l'Antiquité. Il découvrait, au-delà de la dimension prémonitoire que les anciens lui prêtaient, non pas les augures métaphysiques qui sont néanmoins en germe dans le rêve, mais une lecture hypnotique d'une réalité affectant l'âme pour lui trouver, dans une correspondance saisistante, une issue pacifiée. L'important est que le rêve noue plusieurs sortes de pensées. Les pensées de surface, que l'on suit aisément dans le scénario sonore du rêve, parfois absurdes et drôles, et la pensée viscérale, le cœur inconscient du rêve que Freud extrayait des profondeurs de l'âme. Ce cœur du rêve repose sur un récit muet, sur un écrit muet, qu'il faut décrypter comme un hiéroglyphe pour que le rêveur découvre la part réelle de lui-même qui lui était fermée. Il faut raconter le rêve à haute et intelligible voix pour entendre, derrière les figures qui se jouent sur la scène du rêve, le sens d'un désir profond, d'une douleur soudainement connectée à sa cause, d'un effet qui se voit brutalement lié à un fait passé. Ce sens ombilical du rêve s'avère codé comme un rébut que l'on peut déchiffrer. En effet, le rêve mêle à la fois les symboles universaux, entre autres sexuels, et des désirs censurés qui se chiffrent dans le sens interdit des mots. L'invisible de ce sens nous emporte dans un sens univoque qui fabrique l'histoire superficielle du rêve. Or ce sens est profondément équivoque. Ainsi, ce qu'il y a de fondamental dans la découverte freudienne, c'est la dimension inédite qu'il donnait au corps de l'écrit. C'est le corps de l'écrit qui nous téléguide et nous hypnotise à travers les fils du rêve. C'est lui qui nous fait sentir, vibrer, nous projeter sur la scène du film qui se déroule sous nos yeux. Nous pouvons découvrir son pouvoir lors du lâcher prise absolu qu'est le sommeil, dit très justement paradoxal. Car c'est la nuit que les lettres dites mortes parce que muettes prennent vie. Le sens qui se crée dans le secret de nos nuits se produit à partir de l'écrit coupeur d'une partie du son et d'une partie du sens des mots. Et c'est en cela que l'écrit ravit le corps, car il nous prive de conscience en nous privant d'une partie de nos sens, et notamment de l'ouïe. Nous sommes divisés jusqu'à l'os, jusqu'à ce que, le dit, rebondissant sur notre ressenti viscéral, le ressenti de la douleur, de notre mauvaise conscience, de notre culpabilité, mais également de nos richesses et de nos odyssées, viscéralement enracinées dans le passé, s'autoréfléchissent en produisant une vision plus réelle qui s'accepte dans toutes nos dimensions humaines. Le miracle de nos yeux aveugles, dit Godard, c'est cela dont il est question dans le rêve. Le fil du jeu qui prend un contresens de ce qui se voit pour se recueillir. Il est par essence sourd et malentendu, mais c'est en brisant par le son le cadran de l'écrit qu'au souffle avec la vie, l'esprit.